... ... ... ... ... ... ... ... ... Bienvenue, mesdames et messieurs, à cette première initiative du collectif Je rêve d'une banque qui en l'occurrence qui n'est absolument pas HSBC Ce collectif a été initié par le Parti communiste mais il vise à rassembler très largement nos concitoyens et toutes les forces qui le souhaiteront On est aujourd'hui devant HSBC Cette banque vient d'être épinglée pour une affaire de fraude fiscale internationale, l'affaire SwissLeaks Mais surtout, cette banque est une banque depuis longtemps une banque criminelle Je rappelle qu'elle a été fondée par un trafiquant d'opium en 1865 qu'au cours de la dernière décennie elle a collaboré avec les cartels de la drogue dans différents pays Elle a d'ailleurs été déjà condamnée aux Etats-Unis enfin condamnée il y a eu un arrangement avec la justice américaine pour 1,9 milliards de dollars pour cette banque et qu'elle continue on le voit avec l'affaire SwissLeaks a détourné l'argent l'argent des peuples du monde entier l'argent du peuple français puisque 5,7 milliards d'euros ont été soustraits à l'impôt dans notre pays donc c'est inadmissible on est là aujourd'hui pour dénoncer exiger la punition des banques qui organisent l'évasion fiscale mais ça va très loin c'est que les paradis fiscaux sont pas une pathologie du système c'est un rouage du système et tout ça n'existerait pas si les banques n'étaient pas là en permanence pour alimenter la spéculation la fraude fiscale des suppressions d'emplois et des localisations et on veut exiger les banques qu'elles nous obéissent au lieu d'obéir au marché financier il y a l'équivalent de 60% du produit intérieur brut français qui est sur les dépôts des banques et c'est notre argent l'argent des salaires et de l'épargne et c'est avec cet argent que les banques spéculent et qu'elles financent leur activité spéculative nous voulons, c'est simple nous voulons des comptes et nous voulons récupérer cet argent nous voulons remettre les banques au service du développement social la première chose que nous voulons demander c'est effectivement la fin de la fraude fiscale mais aussi tout ce qu'on pourrait considérer comme la fraude légale ce que appelle l'optimisation fiscale et qui permet à des groupes de ne payer aucun impôt ou quasiment pas d'impôt et ce sont des milliards et des milliards d'euros qui échappent à la collectivité nationale au peuple européen avec ces systèmes là donc nous voulons des mesures concrètes contre la faute fiscale l'activité des banques aujourd'hui n'est pas au service de l'économie réelle c'est du crédit qui devrait être donné aux particuliers et en particulier aux PME pour soutenir des activités des emplois des emplois non délocalisables qui sont financés confiés à la spéculation et notamment sur les matières premières et ça ça contribue à affamer les peuples un peu partout sur la planète donc c'est de la mise en danger d'autrui aussi parce que ces grandes banques elles financent des méga projets extrêmement dangereux en termes de charbon de déplacement des populations c'est la Société Générale notamment qui finançait un projet de terminal pétrolier ou charbonnier sur la grande barrière de corail ou encore une usine nucléaire en Inde ici nous parlons de voleurs et truants voilà c'est une initiative avant tout pour dénoncer non pas des banquiers mais des voleurs et des truants à commencer effectivement par HSBC 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 le patron d'HSBC est quand même parfait parce qu'il nous dit qu'il n'est au courant de rien sauf que la première mesure qu'il fait c'est de punir celui qui a dénoncé ce qui était en train de se passer dans les comptes suisses de sa banque la deuxième chose si on en croit la presse c'est de couper la publicité sur les journaux qui ont publié la liste de ceux qui justement pratiquaient l'exil fiscal en Suisse et la troisième chose c'est que son propre directeur général a fait en sorte qu'à hauteur de 7,6 millions d'euros et bien il alimente l'évasion fiscale il y a des comptes padaméens qui transitent par la Suisse mais HSBC ça serait un peu simple si c'était une exception c'est malheureusement l'exception qui cache la forêt c'est plus de temps c'est plus de temps il y a des comptes tout de suite il y a pas à des comptes il y a des comptes donc j'en vais à tous